Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Ta vigueur dure autant que ta vie. Mais maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné de la tranquillité de tous les côtés. Il n'y a ni adversaires, ni événements fâcheux. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple, Israël, conformément à toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Dieu lui fit grâce et dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe, j'ai trouvé une rançon ». Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Puis il mourut, âgé et rassasié de jour. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bienvers. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le juste poussera comme le palmier. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sèvres et verdoyants. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyés sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Non, il ne somnole pas. Il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. La guérison à tout leur corps. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde. Parce qu'il se confie en toi. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos maladies, nos infirmités, nos longueurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de notre culpabilité, nos iniquités, la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Et l'Éternel m'a dit Tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Je provoquerai ton rétablissement. Je guérirai tes blessures déclare l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ? Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés et il les guérissait. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit Je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Le soir venu on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenaient un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi Jésus dit au paralysé Prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés Lève-toi dit-il alors au paralysé Prends ta civière et retourne chez toi L'homme se leva et rentra chez lui Quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu Quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient Aie pitié de nous fils de David Lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit Croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il Alors il toucha leurs yeux en disant Soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent Quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades Une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades On les amena au pied de Jésus et il les guérit De sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël Après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent Dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs Ils se mirent à porter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence Partout ils arrivaient dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous le dis Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé Puis il leur dit Allez dans le monde entier Proclamez la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru En mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser Lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit Femme tu es délivrée de ton infirmité Il posa les mains sur elle Immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu Le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous la donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer Comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd Il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus-Christ te guérit Lève-toi et fais toi-même ton lit Aussitôt il se leva A Listre un homme impotent des pieds se tenait assis Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché Il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte Lève-toi droit sur tes pieds Il se leva d'un bon et se mit à marcher C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham En effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance Sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir Si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul En effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par-dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'égypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie est celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de chants de délivrance beaucoup de malheurs tu m'entourerai et tu m'honoreras et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi ô Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le créot pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant bénis l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tend l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le Seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venu on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout ils arrivaient dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite au sein qui habitait à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus-Christ te guérit Lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva A Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événements fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris et les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le Seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenaient un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Henné qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Henné Jésus-Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel ta vigueur ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela cent quarante ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sèvres et verdoyants béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton cœur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assurent tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le Seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait Alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venu on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient et pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à apporter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence partout ils arrivaient dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lide il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ Ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unis à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événements fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela cent quarante ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de chants de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de long jour et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sèvres et verdoyants béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnol pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pour autant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toutes créatures y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit Je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venu on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva A Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de chants de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sèvres et verdoyants bénis l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pour autant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le Seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marchaient les aveugles voir et elles célébraient la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Henné qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Henné Jésus Christ te guérit Lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'égypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien vert il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de chants de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi ô Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sèvres et verdoyants bénis l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnolent pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à apporter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence partout ils arrivaient dans les villages dans les villes ou dans les campagnes ont metté les malades sur les places publiques et ont le supplié de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus-Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva A Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événements fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris et les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnol pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venu on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenaient un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient et pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous garder le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événements fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant bénis l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton cœur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis en Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pour autant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le Seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence partout ils arrivaient dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus-Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par-dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de chants de délivrance beaucoup de malheurs et tu m'entourerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de long jour et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéri et les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus Jésus tendit la main le toucha et dit Je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elles célébraient la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite au sein qui habitait à Lyd il y trouva un homme appelé Henné qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Henné Jésus Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de long jour et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris et les a fait échapper à la tombe je ne mourrai je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton cœur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aient pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venu on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenaient un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient et pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elles célébraient la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lide il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel ta vigueur ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous ni événements fâcheux béni soit béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserve de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivre et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnol pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guéri et guéri tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus Christ te guérit Lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva A Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de chants de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris et les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnol pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lide il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus-Christ te guérit Lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte Lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Egypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de long jour et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tends l'oreille vers mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les au fond de ton cœur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qu'il a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenairent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à apporter les malades sur des broncards là où ils apprenaient sa présence partout ils arrivaient dans les villages dans les villes où dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Aené Jésus Christ te guérit lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le Dieu en qui il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice règneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libérés du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéris déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leurs témoignages puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision il dit Abraham n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes de sorte qu'elles purent avoir des enfants je verrai le sang et je passerai par dessus vous il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui en effet les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence je suis l'éternel celui qui te guérit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'égypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre ta vigueur dure autant que ta vie mais maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple Israël conformément à toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse Dieu lui fit grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse il revient à l'époque de son adolescence l'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces l'éternel donne de la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé tu es un abri pour moi tu me préserves de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé l'éternel le garde et lui conserve la vie fais appel à moi quand tu es dans la détresse je te délivrerai et tu m'honoreras rejette ton fardeau sur l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé tu as délivré mon âme de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu à la lumière des vivants tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint parce que toi tu as mis l'éternel mon refuge le très haut pour ta demeure aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente il fera appel à moi et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai de long jour et je lui ferai voir mon salut le juste poussera comme le palmier ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ils seront pleins de sève et verdoyant béni l'éternel mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes fautes qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la tombe qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et personne ne trébuchait parmi ses tribus dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai ce que l'éternel a fait non il ne somnole pas il ne dort pas celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre protectrice il se tient à ta droite il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil mon fils sois attentif à mes paroles tend l'oreille vers mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les au fond de ton cœur car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent la guérison la guérison à tout leur corps un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os la langue la langue a pouvoir de vie et de mort ceux qui aiment parler en goûteront les fruits à celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout les adolescents se fatiguent et s'épuisent les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser ils marchent sans se fatiguer n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous préserver pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos maladies nos infirmités nos langueurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de notre culpabilité et nos iniquités la punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde et l'éternel m'a dit tu as bien vu car je veille à ce que ma parole s'accomplisse béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit je provoquerai ton rétablissement je guérirai tes blessures déclare l'éternel c'est moi qui suis l'éternel le dieu de toute créature y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi cependant je vais lui donner la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité c'est moi qui prendrai soin de mes brebis c'est moi qui les ferai se reposer déclare le Seigneur l'éternel j'irai à la recherche de celle qui est perdue je ramènerai celle qui s'est égarée je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le grillon le criquet et la chenille ma grande armée que j'avais envoyée contre vous et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes Jésus parcourait toute la Galilée il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques des épileptiques des paralysés et il les guérissait alors un lépreux s'approcha se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre le soir venait on amena vers Jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies Jésus monta dans une barque traversa le lac et se rendit dans sa ville des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière voyant leur foi Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés lève-toi dit-il alors au paralysé prends ta civière et retourne chez toi l'homme se leva et rentra chez lui quand la foule vit cela elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu quand Jésus partit de là il fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous fils de David lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui Seigneur lui répondit-il alors il toucha leurs yeux en disant soyez traités conformément à votre foi et leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades une grande foule s'approcha de lui il y avait parmi eux des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit de sorte que la foule ait été merveillée de voir les muets parler les estropiés être guéris les boiteux marcher les aveugles voir et elle célébrer la gloire du Dieu d'Israël après avoir traversé le lac ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent dès qu'ils furent sortis de la barque les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs ils se mirent à porter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence partout il arrivait dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement tout ce qui le touchait était guéri Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé puis il leur dit allez dans le monde entier proclamez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer comme Pierre parcourait tout le pays il descendit aussi rendre visite au sein qui habitait à Lyd il y trouva un homme appelé Henné qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Henné Jésus-Christ te guérit Lève-toi et fais toi-même ton lit aussitôt il se leva à Listre un homme impotent des pieds se tenait assis il était infirme de naissance et n'avait jamais marché il écoutait Paul parler celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds il se leva d'un bond et se mit à marcher c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham en effet Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant le dieu en qui il a cru le dieu qui donne la vie aux morts et appelle à ce qui n'existe pas à l'existence espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance sans faiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir si par un seul homme par la faute d'un seul la mort a régné ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus Christ lui seul en effet la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit c'est ainsi qu'en Jésus Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance retenons fermement l'espérance que nous proclamons car celui qui a fait la promesse est fidèle en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas je ne le ferai pas non en aucune façon je ne t'abandonnerai à ton sort ni ne te délaisserai ni ne te décevrai ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi il en est certain Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés le pardon lui sera accordé avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri la prière du juste agit avec une grande force lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libéré du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri déchargez-vous sur lui de tous vos soucis de toutes vos anxiétés vos inquiétudes de tout ce qui vous tracasse une fois pour toutes car lui-même prend soin de vous affectueusement et il veille sur vous vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus de malédiction de la guérison de la guérison